On considère souvent qu'il y a une crise de bénévolat et à l'intérieur même des organisations, on a du mal à travailler avec les autres équipes, à faire de la transversalité. Et pourtant, dans certains domaines, il y a de plus en plus d'implications. Alors, et si on pouvait aider les destinataires de vos messages à les lire et peut-être même à s'y impliquer, même si d'ailleurs ils sont déjà sollicités de partout ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment écrire pour être lu, même par ceux qui n'ont pas le temps. Alors, vous connaissez sûrement cette phrase de Patrick Lelay, qui était l'ancien PDG de TF1, qui disait à l'époque, eh bien, mon métier c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Alors, dit d'une façon un petit peu plus, je dirais, scientifique, on pourrait citer Herbert Simon, qui est prix Nobel d'économie, qui disait, une abondance d'informations crée une rareté de l'attention. Et du coup, eh bien, il y a un besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance de sources d'informations qui peut la consommer. Ce qui veut dire que les personnes à qui vous vous adressez, eh bien, s'intéressent à plein de choses différentes, y compris au niveau privé, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau associatif ou autre. Et, effectivement, ils ont un temps de cerveau disponible limité. Alors, du coup, il y a une sorte de coût d'usage de l'information. C'est-à-dire que même si vous me donnez une information, mais que l'information est partielle. Par exemple, vous me dites, bah, tiens, voilà, tel qu'on l'a vu dans un précédent message, eh bien, soit j'ai ce message en tête, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, soit je sais où chercher, donc c'est un petit peu mieux, mais voilà, ça c'est, malgré tout, il va falloir que je fasse un effort, il va y avoir un coût d'usage. Ou alors, eh bien, même je dois chercher où chercher, je ne sais plus du tout dans quel message c'était, à quel endroit je vais retrouver les messages, etc. Et alors là, effectivement, on a peu de chances que la personne, eh bien, puisse comprendre ce que vous dites. Et puis, il y a aussi différents niveaux d'implication. Alors, il y a des gens qui ont une forte implication, on souvent les considère. On pense d'abord à ceux-là. D'abord, le militantisme, par exemple, les gens qui sont très, très militants et qui vont mettre beaucoup d'attention dans ce qu'ils font. Ou alors, eh bien, lorsqu'on est dans un cadre hiérarchique, dans ce cas-là, on va avoir besoin, effectivement, de mettre en attention très fortement pour ne rien rater. Mais très souvent, de plus en plus, au XXIe siècle, qu'on a aussi des faibles niveaux d'attention. Alors, c'est le cas, par exemple, dans les organisations, lorsqu'on parle de transversalité. Cette fois, eh bien, les personnes qui travaillent avec vous dans d'autres équipes de l'organisation, que ce soit une association, une collectivité ou une entreprise, eh bien, ne sont pas obligées de travailler avec vous. Et donc, il faut qu'elles y trouvent un intérêt. Mais en même temps, eh bien, elles ont un niveau d'attention qui n'est pas le même. Et puis, sur le bénévolat aussi, puisqu'en fait, on s'implique dans plusieurs choses. Donc, il n'y a pas forcément une crise du bénévolat, mais il y a une crise de l'attention. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, depuis Herbert Simon et puis d'autres chercheurs, eh bien, l'économie de l'attention. Alors, on en avait parlé un petit peu quand on avait vu que le truc contre-intuitif pour avoir des groupes durables, qu'il y avait différents niveaux d'implication dans un grand groupe où le niveau d'attention était faible. Et on avait vu qu'il y avait les proactifs qui prenaient des initiatives, les réactifs, les observateurs et les inactifs. Et un des enjeux majeurs, c'est d'avoir nos observateurs, ceux qui observent ce qui se passe, qui pourraient devenir réactifs, c'est-à-dire qui pourraient venir participer, par exemple, à une rencontre que vous proposez ou contribuer à une question que vous posez. Alors, du coup, on va essayer d'écrire pour être lu. Et alors là, ça va être tout un art, effectivement, parce qu'on a une vraie difficulté. Tout d'abord, eh bien, on a des choses qui sont poules. Poules, ça veut dire que la personne doit aller chercher l'information. Si elle est sur votre blog, sur un réseau social particulier qu'elle ne lit pas tous les jours, ou n'importe quel endroit sur Internet où elle va devoir aller chercher l'information, la tirer à elle, poules en anglais, eh bien, du coup, les observateurs, ils ne vont pas réagir. Et puis, même les réactifs, si vous ne leur demandez pas, si vous ne leur envoyez pas une information dans leur boîte aux lettres pour leur dire « Coucou, il y a quelque chose à avoir là-dedans », là, ils peuvent réagir. Mais sinon, il n'y a que les proactifs, donc un à quelques pourcents des personnes, qui vont pouvoir réagir. Donc, finalement, eh bien, on a un problème. Et si on fait du push, eh bien, ça veut dire qu'on envoie, on pousse l'information dans la boîte aux lettres, dans une boîte aux lettres des personnes. Alors, ça peut être le mail, ça peut être Messenger, s'ils lisent régulièrement, ça peut être la messagerie de LinkedIn, ça peut être Twitter, ça peut être n'importe quoi, eh bien, là, on risque vite de les inonder. Donc, en fait, on ne peut ni faire du push, ni du push, mais on va essayer de faire un petit peu des deux. Et on va voir qu'on va pousser un petit peu une petite information pour arriver après à proposer d'aller chercher, pour ceux qui le souhaitent, l'information plus générale, plus grande. Alors, pour ça, on va avoir trois étapes. Et en fait, l'objectif, eh bien, c'est à chaque fois d'aider la personne à s'impliquer un petit peu plus, c'est-à-dire à dire, voilà, que de plus en plus de personnes regardent la première étape, passent à la deuxième, de la deuxième à la troisième, etc., jusqu'à ce temps que vous ayez des observateurs qui deviennent réactifs, et même des réactifs qui deviennent proactifs. Alors, pour ça, eh bien, la première chose, c'est l'accroche. Alors, l'accroche, c'est l'objet d'humain, là, en général, mais c'est aussi les premières lignes d'un poste de réseau social. On voit beaucoup de choses sur la page, et donc, en fait, on lit d'abord les premières lignes, et est-ce que ça m'intéresse ou non. Et suivant le cas, eh bien, je vais le lire ou non. Alors, on avait vu comment faire une bonne accroche dans un objet ou dans un poste, que ce soit en mettant le maximum d'informations, mais aussi en faisant ce qu'on appelle des titres pleins. On avait vu ça dans « Faire des titres pleins », justement, et on avait vu que des titres creux, c'était, par exemple, match de football de PSG contre Marseille, et puis, un titre plein, ça va être... Alors, on avait pris Longvern et Viran, donc, les deux équipes de la Guerre des Boutons, et là, on avait dit, ben voilà, Longvern écrase par 5 à 0, Vernon, et donc, voilà, là, on avait un titre avec une information dedans. Donc, c'est très important, déjà, que dans votre accroche, vous ayez déjà l'information principale que vous voulez donner. Si c'est une invitation, eh bien, dites exactement, le groupe, qu'est-ce que vous allez faire, la date, et de manière à pouvoir directement être intéressé. Cette accroche, c'est une ligne, et ça va nous permettre de passer à l'étape d'après. C'est le corps du mail, si c'est un mail, ça va être le corps du post, ou le corps du message, en général. Alors, pour ça, eh bien, on va avoir besoin de toutes les informations utiles en quelques lignes, simplement. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a de lignes, moins on a de chances de le voir. Alors, il y a quelques bonnes règles pour ça. Tout d'abord, eh bien, vous avez intérêt à avoir le contexte en une phrase. Si vous donnez le nom de votre projet, par exemple, pour envoyer une invitation à une communauté, eh bien, peut-être que les gens ne se rappellent plus ce que ça veut dire, le nom de votre projet. Donc, vous avez peut-être besoin d'expliquer en une phrase. Ou alors, si vous en êtes à un stade particulier de votre projet, eh bien, expliquez un peu le contexte, pourquoi vous proposez ça. Ça, ça doit se faire en une phrase. Donc, prenez le temps de préparer ce que vous proposez en une phrase, déjà. Pas forcément encore le corps du message, mais le contexte, c'est-à-dire le projet dans lequel vous êtes, ou des choses comme ça. Et puis, on va avoir besoin aussi d'un appel à l'action claire, parce qu'en fait, si vous demandez aux gens de lire simplement et qu'ils n'ont rien à faire, alors peut-être que ça peut être s'inscrire à une rencontre, ça peut être réservé sur un calendrier, ça peut être répondre à une question, ça peut être plein de choses, mais c'est tout à fait intéressant de demander aux gens justement de devenir réactifs. Alors, tout le monde ne va pas le faire, mais peut-être que quelques observateurs vont devenir réactifs et donc, petit à petit, grimper une marche de l'échelle de l'implication. Alors, il faut aussi éviter de sauter des lignes, parce que si vous sautez des lignes, votre message devient plus grand. Physiquement, donc, on voit effectivement un message plus long, et donc, on a l'impression que ce message va être plus long. Donc, je vous conseille, au contraire, de ramasser le message sur trois lignes, avec, bien sûr, quand même, un bonjour, et puis là, vous pouvez sauter des lignes, et amicalement, cordialement, la formule de police, ce que vous voulez, et votre prénom. Mais sinon, eh bien, le corps du message, je vous conseille vraiment de garder trois, quatre lignes, parce que c'est ça qui va montrer que c'est pas trop long à lire. Et faites attention aussi aux abréviations. Si vous donnez rendez-vous demain, eh bien, vous savez pas à quel moment les gens vont lire votre message. On en avait déjà parlé un petit peu dans ce qu'on avait travaillé sur les messages, mais surtout, eh bien, on avait vu la règle des deux minutes avec comment faire pour que votre message soit lu, et on avait vu que tout le monde suivait une règle que presque personne ne connaît, c'est que si le message, vous avez le sentiment et j'insiste bien sur le sentiment que vous allez pouvoir le lire en à peu près deux minutes ou moins de deux minutes, à ce moment-là, vous le lisez tout de suite. Et éventuellement, vous faites ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire bloquer sur l'agenda la date qui vous intéresse, par exemple, ou cliquer sur un endroit pour avoir des informations supplémentaires. Et si jamais vous avez le sentiment que ça va représenter deux minutes, ou les dessinateurs de votre message ont le sentiment que ça va représenter plus de deux minutes, à ce moment-là, eh bien, soit ils sont très motivés, soit c'est très important parce que c'est la hiérarchie, comme on l'avait vu, avec l'application forte, soit, eh bien, tout simplement, ça sera pour demain et demain, dans ce cas-là, ça veut dire jamais. Alors, troisième niveau, eh bien, vous pouvez rajouter dans votre corps de message et là, on s'arrête au push parce qu'en fait, on va avoir juste une accroche et puis un corps de message très court. Alors, dans un post, on n'a pas besoin en plus de mettre le bonjour, etc., mais dans un mail, oui, quand même, malgré tout, mais on va avoir en général l'objet et puis le corps du texte et donc, quelques lignes simplement que l'on va pousser aux gens. Et puis après, ceux qui sont intéressés peuvent effectivement avoir envie d'en savoir plus, mais si vous mettez toute l'information pour tout le monde, ça n'a pas marché. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on va rajouter dans le post ou on va rajouter dans le message, dans le mail, eh bien, un petit lien pour en savoir plus, par exemple, et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez aller sur un autre endroit où vous voulez, où là, les personnes qui sont intéressées vont lire ça. Pourquoi c'est important ? Parce que, effectivement, on va avoir différents niveaux. L'accroche, c'est vraiment quelques secondes. Le corps du message, c'est deux minutes. Et par contre, pour en savoir plus, ça peut être plus long. Et donc, si j'ai le sentiment que je mélange le pour en savoir plus avec le corps du message, eh bien, à un moment donné, je ne vais pas lire le corps et je ne vais pas savoir si ça m'intéresse. Et peut-être que la chose que vous me proposez, le message que vous me proposez, le nouveau projet, par exemple, que vous me proposez, eh bien, pourrait m'intéresser, mais je ne me suis pas rendu compte de ça parce que je n'ai pas lu, je n'ai pas tout lu ce qu'il fallait et donc, je n'ai pas lu le corps du message et donc, je n'ai pas cliqué, évidemment, sur en savoir plus parce que je n'aurais jamais lu. Alors, à vous de jouer. Vous allez essayer de prendre en compte le temps de cerveau disponible de vos dessinateurs, donc en faisant bien attention. Alors, il y a plusieurs façons, vous pouvez le faire pour plusieurs choses. Vous pouvez le faire pour un message d'invitation et là, je vous ramène un ancien truc d'animation, comment avoir des participants dans votre atelier ouvert et ça marche aussi bien pour un atelier ouvert et bien là, vous avez les bonnes pratiques pour un message d'invitation. On va retrouver tout ça effectivement pour en savoir plus, l'objet, etc. Mais ça marche aussi pour les différents articles de vos lettres d'information. Alors, les lettres d'information, c'est plus long mais chaque article doit avoir un titre plein, un corps relativement court de quelques lignes simplement parce que sinon, on ne va pas le lire et à ce moment-là, le petit lien pour en savoir plus si on le souhaite. Pareil pour vos posts dans les réseaux sociaux ou alors pour les éléments dans vos blogs. Alors, dans le blog, évidemment, là, on est en poule mais vous pouvez très bien envoyer un message en disant tiens, j'ai un nouvel article sur telle chose avec juste un sujet, un corps de texte très très court donnant juste envie de lire l'article et pour en savoir plus, et bien là, on arrive évidemment dans l'article de votre blog. Bref, toute votre communication peut être basée sur ces trois étapes pour que progressivement, eh bien, quelqu'un puisse, si ça l'intéresse, découvrir que ça l'intéresse en lisant le message plutôt qu'en voyant un gros pâté de lettres et finalement, eh bien, en passant à autre chose tout de suite. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, n'hésitez pas à mettre en commentaire des exemples aussi même de messages que vous pourriez faire, montrez-moi ce que vous pouvez faire en bonne pratique justement, que ça soit sur un poste sur une information quelconque ou que ça soit sur une invitation et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 !